C'est Chahib, c'est Alawi, c'est Samadé, c'est Nassar. Merci à vous pour honorer votre présence cet événement. Donc, je donne la parole à M. le doyen pour son mot d'ouverture. Bonjour, M. le Président. Merci. Merci. M. le responsable du pôle d'études doctorales, M. le vice-doyen, M. le directeur du centre des études doctorales, sciences et techniques et sciences médicales, chers professeurs, chers doctorants, chères doctorantes, honorables assistances. Donc, nous retrouver dans cet amphi, dans cet endroit de sciences et d'échanges, nous réconforte énormément. Pourquoi ? Il nous donne beaucoup d'espoir pour renouer avec nos activités scientifiques. Et nous permettra de retrouver la chaleur qui érige nos échanges directs et sans être derrière un écran. Cela fut longtemps qu'on a hâte de se revoir dans ces conditions de présentiel. Après une longue rupture, avec le présentiel causé par la pandémie du coronavirus, l'organisation de cet événement scientifique est pour moi une occasion inouïe. Et je tiens à remercier vivement et à féliciter les organisateurs de cette conférence, portant sur un sujet qui est à mon avis d'une grande importance, capitale et d'actualité, dans la mesure où il allie entre les mathématiques, c'est la source et la base de toutes les sciences, et l'intelligence artificielle, sciences du présent et de l'avenir. Chers assistants, il y a une dizaine d'années, l'intelligence artificielle était encore une thématique principalement réservée aux œuvres de science-fiction. Aujourd'hui, le monde est totalement révolutionné par ses innombrables exploits. Son utilisation et son emploi ont fait pleinement preuve de son indéniable usage dans le quotidien humain. Vous le savez très bien, et je ne vais rien vous apporter, quand je vous dis que l'intelligence artificielle est aujourd'hui un vécu pour tout un chacun, dans sa vie personnelle et professionnelle, à travers nos smartphones, nos ordinateurs et tous les objets connectés. Aussi, le nombre de start-up développant de nouveaux business autour de l'intelligence artificielle ne cesse d'augmenter, élargissant ainsi les champs d'application santé, éducation, finance, commerce. Vous avez entendu dernièrement qu'il y a une élaboration de robots qui vont servir pour faire la vaccination, pour faire des opérations chirurgicales, et tout ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Il faut souligner aussi que l'intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour les pays émergents, et en particulier le baroque, dont on croit aux compétences qu'on a, à nos ingénieurs, à nos doctorants, et à toutes les compétences de demain. Plusieurs secteurs doivent s'impliquer et en tirer profit, en commençant par des métiers de santé pour arriver à l'administration électronique, tout en passant par les autres secteurs, banques, commerces, industries automobiles, et j'en passe. Aujourd'hui, grâce à cette intelligence artificielle, de nombreuses opportunités économiques se créent. Il faut qu'on s'allume et qu'on ne laisse pas le train passer devant nous. Les divisions avant-gardistes réconisent actuellement plus de 100 000 emplois qui vont être perdus d'ici peu de temps et qui vont être créés, vont être perdus au profit d'autres métiers sous la base de l'intelligence artificielle. Et le rôle des établissements universitaires, tels qu'un à l'autre, ou de l'université congénérale, est axéable dans la préparation de la génération future, via d'abord la formation, par la préparation de curricula, adaptée aux nouvelles opportunités, mais ainsi, via la recherche-développement qui permet la production du savoir et du savoir-faire. Honorable assistance, sans tarder, et avant de laisser la parole aux spécialistes pour s'exprimer, j'aimerais bien exprimer ma profonde gratitude et le remerciement au comité d'organisation pour les efforts qu'ils ont déployés pour préparer cette journée au profit des chercheurs. Et je les félicite pour le dynamisme qu'ils ont créé au sein de cette structure de recherche qui est le laboratoire. Et j'appelle à la même occasion toutes les autres structures de recherche de notre établissement de faire pareil et organiser des manifestations scientifiques servant de carrefour d'échange pour les chercheurs et les doctorants, parce que c'est très important. Je ne manquerai pas de remercier à la même occasion Madame la Présidente pour son soutien à toutes nos activités scientifiques. Et j'exprime ma profonde gratitude aussi aux différents intervenants qui ont bien voulu animer cette manifestation scientifique. Je tiens à remercier aussi le staff administratif pour leur support de toutes les activités. Et je souhaite plein de succès, plein de succès à cette manifestation scientifique. Et merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements